Salut les élèves, nous revoici sur le livre de Taoki page 9 pour un nouveau son. Aujourd'hui, nous allons découvrir le son I. Attention, dans le nuage, vous avez deux représentations pour le son I. I avec la lettre I, I avec la lettre Y. Alors, attention, ici, ici, j'entends la même chose, j'entends le son I. Vous voyez donc l'importance de ce petit rond. Ici, il ne s'agit pas de la lettre, comme nous l'avons dit hier, il s'agit du son I. À la bibliothèque, à la bibliothèque, j'entends le son I. Le mot repère, le livre, avec I. Deuxième mot repère, le stylo. Voilà un exemple. J'entends le son I. Mais je vois la lettre Y. Ici, il s'agit donc du son I. Observons l'image. Où se déroule cette scène ? Tu dois répondre en faisant une phrase. Très bien, cette scène se déroule toujours à la bibliothèque. C'est la suite de l'histoire précédente. Qui voit-on sur cette scène ? Sur cette scène, on voit Taoki, Hugo, Lily et d'autres enfants, ainsi qu'un monsieur. Que font-ils ? Très bien. Taoki sort d'un livre en volant avec ses ailes de dragon. Hugo et Lily sont très surpris, ainsi que leur ami qui est assis juste derrière. Et ici, nous avons une petite fille très étonnée, avec des livres dans les mains. Un monsieur qui fait quoi ? Que fait ce monsieur ? Il travaille sur un ordinateur, avec le son I. Que porte la petite fille ? Les livres, avec le son I. Que fait Hugo ? Hugo crie, avec le son I. Lily, j'entends le son I. deux fois, deux fois, deux fois, deux fois. Li, deux fois. Que fait Taoki ? Donc Taoki, j'entends I, à la fin. Taoki sourit, avec le son I. I. Voilà, tu as donc trouvé des sons, des mots, où tu entends le son I sur cette image. Maintenant, nous allons voir l'exercice. Dis si tu entends I. Si tu entends le son I, tu le dis. Si tu n'entends pas, tu dis que tu n'entends pas le son I. Pile, cartable, rat, rat, radis, riz, igloo, chat, lapin, Et bien, combien de fois as-tu entendu le son I et dans quels mots ? Une fois, avec le mot pile. Une deuxième fois, avec le mot radis. Une troisième fois, avec le mot ri. Une quatrième fois, avec le mot igloo. Voilà. Dans les autres mots, on n'entendait pas le son I. Nous allons lire maintenant les sons. Attention, j'insiste. Ici, il s'agit bien des sons. Donc nous aurons les sons A et I dans différentes écritures. I, A, A, I. Ici, c'est le son qui nous intéresse, pas la lettre. Donc je dis le son I. La lettre Y fait le son I. I, 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 A, A, I, 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 A, I. C'est très bien. Tu es donc prêt pour travailler sur ton fichier. A demain. Au revoir. Bien. C'est parti !